Départ validé pour cette huitième course, le prix des établissements cardinales, une course attelée pour chevaux de 5 ans sur la distance de 2850 mètres avec un bon départ à l'extérieur pour Oncle Collineau. Alors que long de la corde nous avons Fossif de Noyau juste devant Oillet de Laray. A l'extérieur nous avons Ouléot de Vry alors qu'en cinquième position côté corde nous avons Ouléot de Vry juste devant OVNI Céleste. Le numéro 13, Oki de Loup a été disqualifié. A la sortie du premier tournant et pour aborder une première fois la ligne opposée, c'est toujours Oncle Collineau qui a l'avantage et qui précède côté corde offensif de Noyau avec également à l'extérieur Ouléot de Vry en quatrième position Oillet de Laray. Alors qu'on fait un très bon effort maintenant avec le numéro 10, Orlando Dera qui vient à la hauteur du leader avec également cinquième position Oillet de Laray. Et le long de la corde d'Oré du Verbois avec également Ouléot de Galmalex un peu plus loin OVNI Céleste en compagnie d'Ouka de Cormon talonnée encore par Ouléot du Vivier. On est accompagné à l'extérieur par Opaline Blanche alors qu'Oyati Ilouséen vient ensuite en compagnie d'Ouragan d'Afrique alors qu'au côté corde nous avons Ocapi de la Noémie en compagnie également d'Oulat Mabon. A l'arrière-garde nous avons Original Blue avec Obi-Wan Passion. Ils vont aborder le deuxième tournant avec maintenant au commandement Orlando Dera qui précède à l'extérieur Ouléot de Vry avec également côté corde Oncle Colino. On est en quatrième position en dehors avec Oulga Malekx. On est le long de la corde avec Offensive de Noyau alors qu'on continue sa progression tout en dehors avec Ouléot d'Afrique. Oillet de Laray se retrouve ainsi en sixième position avec également dans son sillage OVNI Céleste et Oulé du Verbois le long de la corde. Ils sortent des tournants à l'issue de ce premier tour avec Orlando Dera à côté corde qui a l'avantage Ouléot de Vry est au centre. A l'extérieur on vient avec Oulagan d'Afrique. On est en quatrième position avec Oulga Malekx alors qu'en cinquième position nous avons le numéro 1 Oulé de Laray juste devant Offensive de Noyau en compagnie d'Ovni Céleste. Un peu plus loin nous avons Ouka de Cormon en compagnie également de Oncle Colino. Un peu plus loin le numéro 6 Oupaline Blanche en compagnie d'Oulé du Verbois qui est côté corde. Ouléatil Ouzéen vient ensuite avec Oulré du Vivier, Oulap Mabon, Obi-Wan Passion, Ocapi de la Noémie et Original Blue. Il leur reste un peu plus de mille mètres à parcourir avec Orlando Dera qui a toujours l'avantage. Ouléot de Vry était toujours en deuxième position. Le long de la corde on est venu avec Oulagan d'Afrique, on est quatrième à l'extérieur avec le numéro 1 Oulé de Laray en cinquième position le Gamalex avec également Oulé Céleste. On tente de venir en dehors avec le numéro 2 Oulé de Cormon juste devant Offensive de Noyau avec également à son extérieur Opaline Blanche. Le long de la corde nous avons le numéro 8 Oncle Colino qui a perdu quelques rangs et on vient également avec Ouléatil Ouzéen juste devant Oulé du Verbois avec Ocapi de la Noémie et Obi-Wan Passion. Ils sont bientôt au bout de la ligne d'en face et pour aborder le dernier tournant Orlando Dera qui a toujours l'avantage. Ouléot de Vry qui est en deuxième position. On est en troisième position à l'extérieur avec Oulé de Cormon avec également en quatrième position au centre le numéro 1 Oulé de Laray. A l'extérieur nous avons Oulé Céleste. On perd des rangs le long de la corde avec Ouléatil Ouzéen et également par Offensive de Noyau. Alors qu'un peu plus loin nous avons Opaline Blanche en compagnie de Holga Malek qui cède le long de la corde avec Oulé Mabon au centre. Ils vont sortir du dernier tournant pour aborder l'ultime ligne droite. Orlando Dera qui a l'avantage et qui précède Ouléot de Vry qui est le long de la corde. On tente de venir maintenant à l'extérieur avec numéro 2 Ouket de Cormon alors qu'on est en quatrième position avec numéro 1 Oulé de Laray. A l'extérieur on finit bien avec Ouléatil Ouzéen. Il leur restait environ 100 mètres à parcourir avec Orlando Dera qui a toujours l'avantage. Attaquer l'extérieur par Ouléatil Ouzéen qui finit de plus en plus vite et Ouléatil Ouzéen aux abords du poteau. Le numéro 2 Ouket de Cormon, la deuxième place pour le numéro 10 Orlando Dera, la troisième place pour le numéro 15 Ouléatil Ouzéen. Alors que la quatrième place se reviendra pour Ouléatil Ouzéen. Sous-titrage ST' 501 A l'issue de cette huitième course, il y a enquête d'office de messieurs les commissaires, notamment sur les allures du numéro 18 Original Blue. Arrivée provisoire de cette huitième épreuve, premier le numéro 2 Ouket de Cormon, propriétaire M. Gilbert Chauveau est entraîné par PF2 Grave et a été drivé par Joël Norjot. Deuxième le numéro 10 Orlando Dera, troisième le numéro 15 Ouléatil Ouzéen, quatrième l'As Ouléatil Ouzéen, quatrième l'As Ouyet de Laray, cinquième le 18 Original Blue, sixième le 6 Opaline Blanche et septième le 14 Obi-Wan Passion. Disqualifié durant le parcours, le numéro 13. Je vous rappelle l'arrivée provisoire de cette huitième épreuve, premier le 2, deuxième le 10, troisième le 15, quatrième l'As, cinquième le 18, sixième le 6, septième le 14. Disqualifié durant le parcours, le numéro 13 et réduction kilométrique de la gagnante, une 17 et 9 dixièmes. Et je vous rappelle qu'il y a enquête d'office de messieurs les commissaires, notamment sur les allures du numéro 18, arrivé cinquième de cette épreuve.